Bonjour Olivier Mire, je suis oncologue médical en région parisienne et nous allons parler aujourd'hui de sarcomes. Les sarcomes sont des tumeurs qui se développent dans ce qu'on appelle les tissus mésenchymateux. Ce n'est pas un terme très intelligible, en fait ce sont des tissus fibreux qu'on peut trouver dans l'organisme, dans des tissus comme les os, les muscles, la graisse, mais aussi dans tous les autres tissus. Donc fondamentalement les sarcomes peuvent survenir n'importe où dans l'organisme. Bien souvent quand même c'est en dehors des organes vitaux, ça va être dans un muscle ou dans un tissu graisseux, donc en fait la tumeur peut grossir pendant assez longtemps sans causer de symptômes. Et c'est la raison pour laquelle quand on diagnostique un sarcome, la taille moyenne au diagnostic est de l'ordre de 8 cm. Donc ce sont de grosses tumeurs comparées à d'autres types tumoraux. On ne sait pas grand chose sur les facteurs de risque de sarcomes. Les sarcomes c'est des tumeurs rares, c'est 1% des cancers de l'adulte, c'est une proportion un peu plus importante chez l'enfant pour les sarcomes osseux, mais chez l'adulte c'est 1% des cancers. Ce qu'on sait c'est qu'il y a des gens qui ont une prédisposition génétique à développer des cancers. Ce sont des gens qui ont des mutations dans des gènes qui s'appellent TP53, RB1, NF1, donc des maladies génétiques qui s'appellent le syndrome de l'iephraoménie, le rétinoblastome, la neurofibromatose de type 1. Et on sait que chez ces patients il y a un risque de sarcomes, mais il y a aussi un risque d'autres cancers, notamment pour les syndromes de l'iephraoménie. En revanche sur les facteurs environnementaux qui pourraient causer le cancer, ce n'est pas comme le cancer du poumon qui va être causé dans 90% des cas par la cigarette, ou les cancers du foie qui pourraient être causés par l'alcoolisme chronique ou les virus des hépatites chroniques. On n'a pas de facteur du tabac, de l'alcool, ou peut-être certaines expositions professionnelles au rayonnement ionisant. Il y a un certain nombre de sarcomes qui sont associés à l'exposition à des rayons, que ce soit dans le cadre d'une activité professionnelle ou que ce soit des rayons utilisés pour le traitement d'un autre cancer. C'est rare, mais il y a des sarcomes qui peuvent survenir en zone irradiée. Mais globalement, les études qui ont été faites d'un point de vue génétique et environnemental ne permettent pas de distinguer une population particulièrement à risque de développer un sarcome. Alors, dans ce contexte, un diagnostic de sarcome doit être évoqué dès lors qu'on visualise une masse dans l'os ou dans les tissus mous. Dans les tissus mous, il y a évidemment beaucoup de masses qui peuvent être bénignes. Une petite boule de graisse, ça s'appelle un lipaume. Ce n'est pas quelque chose de très inquiétant. Globalement, ce qui va attirer l'attention, c'est une masse profonde qui va faire au moins 5 cm. Et dans ce cas-là, on doit se dire que c'est peut-être un sarcome. Donc l'urgence est de ne surtout pas opérer. L'urgence, c'est de confirmer le diagnostic de sarcome. Et pour ça, il faut faire une biopsie. Une biopsie, c'est un prélèvement de cette masse avec une aiguille qui est dans un tube qui permet de ne pas ensemencer le trajet de la biopsie avec d'éventuelles cellules tumorales. Ce prélèvement, cette carotte prélevée à la biopsie, va être analysée au laboratoire. C'est ce qu'on appelle l'examen anatomopathologique. Et si le diagnostic de sarcome est confirmé, le dossier doit être discuté dans une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire spécialisée dans les sarcomes. Donc il y a un réseau en France qui s'appelle le réseau NetSarc+, qui labellise un certain nombre de centres experts et de centres missionnés pour prendre en charge les patients atteints de sarcomes. Pourquoi est-ce que cette discussion est importante avant de choisir le type de traitement ? C'est parce qu'il y a un certain nombre de sarcomes où il ne faut pas opérer d'emblée, mais il faut se poser la question de faire une radiothérapie ou une chimiothérapie dans un premier temps, parce que ça peut aider à réduire la taille de la tumeur, faciliter le geste de chirurgie et surtout limiter les séquelles de la chirurgie au long cours. On sait aussi que si on opère d'emblée sans savoir que c'est un sarcome, on ne prend pas suffisamment de marge autour de la tumeur. Quand on opère une tumeur bénigne comme un lipo ou un grain de beauté, on enlève simplement la zone qui a l'air d'être malade. Quand on sait que c'est un sarcome, il faut prendre une marge de tissu autour pour être sûr qu'en plus de la tumeur, on ait également retiré peut-être quelques cellules qui auraient été présentes dans des tissus qui visuellement avaient l'air d'être sains. Donc la chirurgie, elle doit être planifiée, elle doit être faite dans un centre expert, et on a montré que le principal facteur qui prédit le fait de guérir un sarcome, c'est le fait d'être pris en charge dans un centre NETSARC, et c'est le fait que la chirurgie ait lieu de façon planifiée dans un centre NETSARC. Ça a un impact sur la service en racidive et sur le taux de guérison de la maladie. Donc c'est absolument fondamental. Un sarcome, ce n'est pas comme d'autres cancers, ça ne peut pas s'opérer dans le centre le plus proche du domicile qui ne serait pas un centre expert. Il faut que ce soit pris en charge en centre expert, et par conséquent le dossier doit être discuté avant l'opération en RCP NETSARC. Alors, le traitement des sarcomes, à un stade localisé, ça va être de retirer la tumeur chirurgicalement. On l'a évoqué, on peut discuter d'avoir un traitement pré-opératoire, donc de la chimiothérapie et ou de la radiothérapie. On peut également se poser la question, quand la tumeur était volumineuse, de haut grade, profonde, d'avoir, s'il n'y a pas eu de radiothérapie avant l'opération, une radiothérapie après. À un stade métastatique ou non opérable de la maladie, les traitements vont reposer sur les traitements qu'on dit systémiques, donc c'est la chimiothérapie, les thérapeutiques moléculaires ciblées. La radiothérapie peut avoir son rôle soit pour détruire une petite métastase, ce qu'on appelle les techniques de radiothérapie en conditions stéréotaxiques, soit des traitements dans un contexte d'essai clinique, et dans le contexte d'essai clinique, on peut être amené à proposer de l'immunothérapie. L'immunothérapie n'a pas d'autorisation de mise sur le marché dans le traitement des sarcomes, puisque quand on fait de l'immunothérapie à des patients atteints de sarcomes, entre guillemets tout venant, on va avoir des taux de réponse qui sont extrêmement faibles. Ça s'explique par le fait que, en fait, sarcomes ça ne veut rien dire, c'est un mot très générique, il y a 54 sous-types de sarcomes différents à en croire l'OMS, 150 sous-types moléculaires, et naturellement ils ne répondent pas tous de la même façon aux différents traitements. Donc si on a une seule clé, on ne peut pas imaginer ouvrir toutes les serrures, et bien là, pareillement, avec une famille de traitements, on ne peut pas imaginer traiter tous les sarcomes. Mais on sait que certains sous-types de sarcomes peuvent être sensibles à l'immunothérapie. Il y a beaucoup de recherche qui est faite actuellement pour identifier des marqueurs prédictifs d'efficacité des médicaments d'immunothérapie dans les sarcomes, et ça reste donc une clé pour les phases, parfois localisées, mais le plus souvent en phases avancées et métastatiques de la maladie, de pouvoir contribuer, participer à un de ces essais cliniques parce que ça va permettre d'une part d'avoir souvent dans cette étude, en plus de l'accès aux traitements innovants, un profil de la maladie qui peut être un profil moléculaire ou qui peut être la recherche de marqueurs de sensibilité à l'immunothérapie. ... ... ...